On peut dire que les affaires marchent pour Land Rover, dont les ventes ont encore augmenté de 20% l'année dernière. Du coup, ce succès donne des idées, dont celle de pousser encore un peu les meubles et d'intégrer une quatrième version à la gamme Land Rover. C'est avec le Vélard qui prend place entre le petit Evoque et le gros Rangeport. On se demande toutefois quelle mouche a piqué les gens de chez Land Rover, car en proportion, le Vélard n'accuse que 5 cm de moins que le Rangeport. Y aurait-il donc cannibalisme ? Pas vraiment, car le Rangeport est toujours 16 cm plus haut, propose un réducteur pour la boîte et est capable de tracter une tonne de plus. C'est clair, il n'y a donc pas photo, sachant que c'est aussi par son style sculptural que le nouveau Vélard ferait la différence. Techniquement, celui-ci reprend à son compte la plateforme en aluminium du Jaguar FPS. 40% des pièces sont communes, comme pour la coque, les circuits électriques, le moteur et la boîte, et la suspension, mais pas pour sa gestion. Car là où le FPS a droit à un amortissement adaptatif, le Vélard ajoute des ressorts pneumatiques, histoire d'améliorer encore le confort et les incontournables capacités de frangissement attendues d'un vrai Range Rover. Le Vélard possède en effet un objectif d'excellence en tout terrain, ce qui n'est pas du tout le cas du FPS. Du coup, on ne s'étonne pas de trouver une suspension pneumatique à partir du moteur D240, dont la hauteur de caisse peut varier de 16 à 25 cm avec les roues de 22 pouces. Comme sur les autres Range, le programme d'adaptation des aides à la conduite au terrain rencontré, le terrain response 2, répond présent. Au même titre que la transmission intégrale, le résultat est là. Même s'il reste privé de réducteur de boîte, le Vélard peut grimper aux arbres et laisser derrière lui le FPS. Le châssis, le 2 litres diesel de 180 ou 240 chevaux dans le cas qui nous occupe, la boîte automatique à 8 rapports et les aides à la conduite, tout à bord du Vélard évoque le Jaguar FP. Sauf que ces deux-là ne roulent pas pareil. Le Vélard se montre en effet plus confortable, surtout pour la sonorisation, mais aussi un peu moins dynamique. Et c'est normal, car l'un comme l'autre poursuivent des objectifs totalement différents. La différence entre le FPS et le Vélard est aussi intérieure, avec notamment à l'avantage du Vélard une finition qui est plus soignée, mais aussi une toute nouvelle interface qui utilise deux écrans tactiles afin d'améliorer les interactions home-machine. Mais pas seulement, il s'agit d'en mettre aussi plat la vue, parce qu'il faut avouer qu'esthétiquement, c'est bien plus joli comme ça, tout comme les poignées extérieures rétractables, qui selon Land Rover, restent opérationnelles sous une couche de glace de 4 mm. Les fonctionnalités du Touch Pro Duo sont éclatées sur deux écrans. L'écran du dessus propose de commander la navigation, la radio et la connexion Internet, tandis que celui du dessous donne accès au mode de conduite, au climatiseur et curiosité aussi à la radio, ce qui fait un peu doublant. Bref, le Touch Pro Duo a beau être nouveau et plus rapide, il manque encore parfois de logique et de réactivité, car de temps à autre, les écrans comme les boutons tactiles placés sur le volant d'ailleurs ne répondent pas. Le Range Vellar tente d'adopter une ligne de SUV coupée un peu à la façon d'un BMW X6, sauf que celui-ci est beaucoup plus habitable que la BMW en question. La banquette est donc très confortable, mais pour deux personnes plutôt que trois, à cause de l'imposante console centrale. Côté coffre, c'est 673 litres qui sont disponibles, vraiment confortable. Le Vellar reprend l'ensemble des moteurs du FPS, dont le 2 litres diesel qui nous est proposé ici dans sa déclinaison la plus puissante de 240 chevaux et 500 Nm. Donc offrir de belles performances malgré un poids qui dépasse les 2 tonnes, le 0 à 100 est ainsi exécuté en 7,3 secondes, alors que la consommation est annoncée à 5,8 litres au 100 km. C'est évidemment optimiste et dans la réalité, il faudra plutôt compter sur 9 litres au 100 km, un niveau qui se situe d'ailleurs dans la moyenne de la catégorie avec ce type de motorisation. On ne va pas y aller par quatre chemins, ce Vellar est un nouveau coup de force signé Land Rover. Véritablement sculpté esthétiquement, cette voiture collectionne en effet beaucoup de qualités en termes de confort, de finition, d'équipement et de plaisir de conduite pour tailler de véritables croupières à ses rivaux. Alors c'est vrai, il est cher, mais comme disent les Anglais « value for money », c'est clair, vous en aurez pour votre argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada